Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le multijoueur de Call of Duty Black Ops 4 pour le camouflage matière noire. C'est donc la suite directe du 8ème et dernier épisode d'objectif matière noire où justement j'avais débloqué ce camouflage ultime, maintenant il est temps de passer à la présentation. Une présentation qui va se faire du coup en deux étapes dans cette vidéo, dans un premier temps du coup on va aller dans les menus et je vais vous présenter ce camouflage matière noire sur absolument toutes les armes où je le possède, avec en plus du coup ses évolutions. Donc certes on va pas avoir du coup un rendu in-game mais ça serait beaucoup trop compliqué si je devais aller soit en partie perso voire du coup encore pire en partie publique avec chacune des armes, vous présenter les évolutions tout ça tout ça, non ça serait impossible. Je pouvais le faire ça sur World War 2 parce qu'on avait le QG mais sinon voilà c'est beaucoup trop complexe et si je me souviens bien de toute façon j'avais opéré de cette manière-ci sur Infinity Warfare à l'époque. Donc voilà et même de toute façon de cette manière-ci vous aurez quand même un très très bon visuel du camouflage matière noire sur les différentes armes donc ça posera pas beaucoup de problèmes. Mais justement la seconde partie de vidéo elle sera beaucoup plus détaillée au niveau du camouflage matière noire où vous aurez un meilleur visuel mais largement car on ira du coup faire deux gameplays en domination match à mort. Alors j'ai choisi du coup pour ces gameplays la Titan ainsi que l'Air K7 comme j'aime bien l'appeler voilà parce que je trouve que ce sont des armes où justement le camouflage matière noire rend très très bien où justement on a un bon visu du coup dessus. Donc voilà ce seront les deux armes j'espère que ça vous convient bien à ce niveau là et je vous propose de commencer directement parce que c'est vrai que rien que là la présentation du coup dans les menus avec chacune des armes ça va prendre un petit temps. Donc bien entendu si vous vous êtes plus intéressé par le gameplay voilà avancez dans la vidéo hein clairement avancez dans la vidéo mais on va prendre quand même un certain temps là-dessus et aussi je préfère le préciser maintenant au moins ce sera pas à faire plus tard. Je choisis d'aller en domination match à mort parce que du coup les parties vont durer beaucoup plus longtemps et au moins pour faire les 30 éliminations qui permettent du coup d'avoir le camouflage matière noire à sa dernière évolution. Bah ce sera beaucoup plus simple hein parce que si je vois un MME bon faire 30 kills c'est pas ultra difficile mais dans certaines games tu les fais pas parce que tu tapes trop d'assist ou pour d'autres raisons. Au moins en domination match à mort je dirais pas qu'il y a 100% de chance non plus de faire les 30 éliminations donc sans assistance pour débloquer la dernière évolution du camouflage matière noire. Mais normalement ça devrait passer crème voilà et en plus on profite que le mode est là donc on joue dessus voilà tranquillement. Maintenant on peut commencer on va faire ça dans l'ordre tranquillement et c'est parti alors il sert vous avez déjà eu une petite preview au final lors de la dernière vidéo lors justement du dernier épisode d'objectif matière noire. Bon là du coup vous le verrez dans les menus même si vous l'avez déjà vu in game pour cette arme. Donc je le précise ça également maintenant au moins ce sera pas à faire par la suite vu que c'est pareil pour absolument toutes les armes vu que ça correspond au camo. Mais voilà du coup l'évolution se fait toutes les 5 éliminations donc à 5, 10, 15, 20, 25 et 30 éliminations et justement une fois que tu as réalisé 30 éliminations dans la même partie sans que ce soit des assistances tu obtiens du coup l'évolution maximum de ce camouflage matière noire qui ne vous est pas inconnu hein j'en dis pas le plus. Bref du coup on va regarder ce petit visu alors ça c'est dommage mais c'est vrai que du coup pour le premier palier donc à 5 éliminations dans les menus on le voit pas mais c'est avec des piques du coup vous le verrez in game hein mais c'est vrai que là on le voit pas du tout. On voit pas du tout les piques donc là voilà ensuite comme ça c'est très stylé comme ça hein là déjà ça commence à bien péter les yeux tu vois il y a une bonne illumination tout autour de l'arme et encore pareil là du coup normalement on a les piques mais on les voit pas du coup dans les menus. Et forcément voilà hein mais vous l'aviez vu ça normalement on a bien entendu le camouflage matière noire de Black Ops 3 qui est là au bout de 31 nations. Putain ça rentre super bien d'ailleurs sur l'ICR hein waouh magnifique magnifique donc là je vous montre du coup sans variante à chaque fois je le précise. Après on passe du coup sur la rempart on va pas non plus rester trop longtemps parce que sinon voilà avec le nombre d'armes ça pourrait durer très longtemps mais je vous montre quand même parce que parce qu'il le faut parce qu'il le faut et au moins ça fera un bon gros détail. Et voilà au moins ça peut vous motiver ou non d'ailleurs à débloquer ce camouflage si vous trouvez ça utile ou non si vous par exemple vous trouvez le camouflage très moche bah bon vous allez pas vous faire chier je pense à le monter. Au contraire par contre si vous le trouvez très beau ça va le faire ça va naturellement le faire. Alors oui du coup pour les armes comme la VAPR et tout ça on y aura après en partie privée pas de problème mais je pourrais quand même vous le proposer. On va y aller d'ailleurs direct au moins ça posera pas de soucis c'est vrai bon j'y ai pas pensé direct c'est les alliés du direct justement mais c'est pas un souci c'est pas un souci. Donc là on est arrivé à la VAPR parce que c'est vrai que vu que je suis pas au niveau 55 forcément j'ai pas toutes les armes de débloquer. La VAPR la fameuse arme que j'adore elle même si je l'apprécie pas beaucoup regardez elle passe très bien même si ça fait un peu bizarre cet aspect noir là autour justement de la crosse là et qui est relié un peu l'arme jusqu'au chargeur. Vous comprenez un peu ça fait bizarre je l'ai pas encore vu une game à vrai dire en fait la VAPR en matière noire bon là par contre elle passe très bien au bout des 30 éminations mais c'est vrai que ça fait un peu bizarre là je remarque ça comme ça tu vois mais bon à voir après ce que ça peut donner in game. Ensuite on a du coup la Maddox sur la fameuse Maddox qu'est-ce que ça donne mystère mystère au grand mystère sur la Maddox c'est plutôt clean encore hein. De toute façon voilà si je dois vous donner un avis vu que maintenant forcément après avoir fait le 8ème et dernier épisode d'objectif matière noire j'ai quand même joué avec ce camouflage avec pas mal d'armes. Donc je peux vous dire que le camo vraiment il vaut le coup ça reste pour moi quand même pas le meilleur camouflage ultime je vais quand même vous montrer sur la RK7 malgré que vous aurez quand même du gameplay avec. Pour moi c'est tout de même pas le meilleur des camouflage du coup ultime effectivement pour moi ça reste quand même le camouflage mi-noir d'IW mais c'est vrai que comme celui-ci est sublime et surtout il a une belle évolution. C'est ça le plus important je dirais c'est son évolution parce que c'est vrai que s'il serait resté tel quel comme il est en début de partie sans monter dans les évolutions bah c'est pour l'avoir très très classique. Il est pas dégueulasse mais il est très classique mais pas autant que le chrome après donc c'est un peu ça le truc mais c'est vrai que là les évolutions ça change clairement tout ça donne une grosse grosse plus-value au camouflage et c'est vrai que quand t'es au 31 nations à retrouver le camouflage de Black Ops 3 le matière noire de Black Ops 3 ça fait vraiment plaisir sachant qu'il était quand même très très clean. Là on a retrouvé un peu le truc de la VAPR avec la SWAT mais ça je l'avais remarqué effectivement le côté un peu noir comme ça là qui ressort c'est un peu dommage parce que ça fait un peu mouche je dirais ça fait bizarre forme comme ça très géométrique bof 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 et donc ça voilà c'était pour les fusils d'assaut ensuite on passe du coup aux mitraillettes avec la MX-9 sans variante je le précise encore une fois donc là ça passe encore plutôt bien forcément même très très bien d'ailleurs mais ouais le camouflage est vraiment sublime si en tout cas ça devait c'est moi qui devais choisir tu vois à votre place je vous dirais mais vas-y développe le camouflage n'hésite même pas surtout que voilà on va pas se le cacher sur Black Ops 4 le camouflage matière noire n'est pas compliqué à obtenir si je compare par exemple à d'autres camouflage ultimes donc que ce soit d'ailleurs le zone exclusion exclusion zone plutôt d'ailleurs c'est l'inverse d'MWR voire même le camouflage chrome de World War 2 voire même du coup le camouflage linoir d'IW ces derniers là étaient quand même beaucoup plus compliqués que là le camouflage matière noire de Black Ops 4 qui est selon moi le camouflage ultime le plus facile à obtenir même plus simple du coup que Black Ops 3 pas de beaucoup d'ailleurs c'est assez semblable de toute façon au niveau des défis mais un peu plus simple quand même selon moi donc ouais vraiment profite-en profite-en quoi de toute façon je vois pas qui pourrait trouver ce camouflage moche limite tu peux le trouver moyen mais le trouver moche j'ai du mal à y croire j'ai du mal à y croire je sais que les goûts et les couleurs ah bah ça change selon les personnes mais là quand même faudrait le faire là quand même faudrait le faire ouais regardez en plus cette animation quoi c'est ultra dynamique et l'illumination surtout que c'est aussi illuminé hein quand tu l'as dans tes mains vraiment in-game je peux dire que voilà après j'ai jamais trop fait gaffe si justement les adversaires de leur côté ils te voyaient vraiment une si grosse illumination genre ils étaient flashés par ton camo et pour l'heure t'es un peu grillé genre si tu veux passer un peu inaperçu c'est pas tip top pour alors d'avoir le camouflage matière noire j'en sais pas plus à ce niveau là honnêtement j'ai pas trop enquêté mais c'est vrai que c'est vraiment un rendu très très propre et très très nickel quoi hein donc ça fait toujours plaisir normalement oui c'est bien ça je l'ai bien en or je sais plus tu vois en or la démon je sais plus moi j'hésite hein donc même les armes d'LC je peux vous les montrer là pas toutes hein mais la plupart oui quand même ah et vraiment en matière noire c'est magnifique après voilà forcément il faut les faire les 31 nations donc souvent quand tu l'effet sera en fin de partie après forcément si t'arrives dans un mode qui est beaucoup plus long bon tu le verras un peu plus mais c'est vrai que la plupart du temps si tu joues dans des modes on va dire à durée moyenne bon si t'arrives en tout cas le débloquer à faire tes 31 nations souvent ce sera en fin de partie donc tu pourras pas énormément profiter voilà c'est la grosse récompense mais il faut aussi relativiser en se disant que au début du jeu c'était pas 31 nations qu'il fallait faire c'était 31 nations sans mourir donc pour les débloquer les différentes phases du camouflage matière noire il fallait y aller c'était pas si simple hein ok maintenant on passe du coup au fusil tactique parce qu'imagine c'était pas du coup tout le monde qui pouvait l'avoir vu qu'il fallait faire une nucléaire clairement avec chacune des armes et encore du coup après c'était temporaire parce que la game d'après forcément tu l'avais plus ton matière noire de Black Ops 3 donc voilà heureusement qu'il y a eu changement sinon on aurait de quoi se plaindre on va dire hein pour voir c'est vrai que l'évolution tu pourrais pas trop trop en profiter à moins de faire des nucléaires à chacune de tes games là ça rend très bien je trouve avec le viseur parce qu'il reste bien en noir et bon ça je trouve quand même plutôt stylé hein ça aurait fait un peu défaut je pense et oui en matière noire vraiment c'est tellement nickel c'est tellement nickel le seul reproche en vrai je pense qu'on pourrait faire sachant que là il manque encore le relief mais en plus avec le relief c'est magnifique hein et ça vous l'avez vu de toute façon avec la petite preview comme je lui ai dit du dernier épisode d'objectif from mais le seul petit bémol que je pouvais trouver à ce camouflage mais c'est pas vraiment bémol en vérité c'est que peut-être que pour les évolutions il n'y a pas une assez grosse différence de couleur c'est à dire que là on reste toujours dans les tons on est d'accord rouge, orange, jaune et il y a juste le violet en fait qui casse un peu tout ça mais ça aurait peut-être été bien je sais pas d'avoir du bleu mais toujours dans le même thème hein vraiment mais juste la couleur elle aurait été bleue elle aurait été rose pourquoi pas même pour les filles je sais pas mais ça aurait pu être bien mais bon après ouais ça aurait peut-être un peu été bizarre aussi donc je pense que c'est pour ça qu'on a une évolution qui est bah classique et tout à fait logique quoi on part sur un dégradé de couleur ouais tout à fait logique plutôt qu'avoir du vert, du bleu comme un peu c'est le cas finalement avec le camouflage diamant donc on peut le faire comme reproche là mais finalement c'est pas si négatif non plus hein il a regardé avec la titan ça passe très bien mais la titan on aura le temps de toute façon de voir avantage avec surtout que ce sera en plus avec la variante mk2 en face à la hadès on avance trinky le mang mais si avec ça j'arrive pas à vous convaincre de débloquer le camouflage matière noir je ne sais plus quoi faire avec la hadès ça rend un peu bizarre quand même hein faut avouer il y a beaucoup de zones noires tu le vois pas hein ça directe après quand c'est en matière noire de black ops 3 mais sinon ouais c'est vrai que là la hadès je sais pas j'y ai pas non plus encore joué en fait avec le camouflage matière noir in game donc je sais pas trop ce que ça donne là ça donne pas trop envie quand tu regardes comme ça je sais pas il y a beaucoup de noir quoi et ça casse un peu le ton je me demande si ça fait pas d'ailleurs la même chose avec la vkm un peu ouais on va regarder la petite la petite ligne noire là juste au dessus de de la gâchette c'est un peu dommage je trouve mais là tu vois ça se ressent plus le camouflage matière noir de black ops 3 il répare tous les visuels c'est magnifique c'est un camouflage réparateur ah les fusils de précision les fameux les fameux les fusils de précision souvent des armes où justement les camos rendent très très bien même si j'ai pas choisi du coup de fusils de précision là pour les gameplay ouais quoi que là tu vois c'est pas tip top je trouve sur sur le paladin parce qu'au niveau du visageur c'est très très noir mais encore ça c'est à voir in game parce que dans les menus oui tu as un très bon visu comme je dis mais des fois dès que tu passes in game c'est dit c'est très différent tu vois en vue fps donc ça reste à voir dans tous les corps l'appareil à vrai c'est surtout aussi que ça fait un très gros contraste entre le noir du camouflage également les couleurs comme ça qui sont très chatoyante le jaune orange et tout c'est vrai que ça fait très contraste parce que là tu vois dès que c'est plus foncé avec justement le violet on le voit pas et même au début quand c'est en mode comme ça orange bien foncé tu vois pas non plus beaucoup quoi donc ouais c'est surtout ça c'est l'effet contraste je pense qu'il gêne un peu du coup avec ces zones noires après c'est pas présent pour toutes les armes mais moi ça me dérange pas après ça me dérange clairement pas là le sdm c'est plutôt nickel même ça fait bizarre regarder le viseur on a le scope là où tu regardes il est noir et de l'autre côté il est il est coloré quoi il est coloré aux couleurs du camouflage hop on passe du coup au kochka le petit kochka du coup dernier fusil de précision plutôt sublime alors je sais que cette vidéo vous la verrez pas tout de suite parce que finalement j'ai tellement enchaîné la montée des armes que là à l'heure actuelle je suis que je crois j'ai posté uniquement que le cinquième épisode d'objectif matière noire donc j'ai sacrément beaucoup d'avance sur vous ce qui fait que voilà il y aura un plutôt gros décalage c'est que même qu'il y aura des nouvelles armes qui seront sorties par la suite quoi mais bon ça forcément je peux pas trop le prévoir bon voilà ça c'était pour les fusasso on passe du coup maintenant au secondaire pour terminer bah il reste plus beaucoup d'armes au final les petits pistolets alors certes c'est pas forcément les armes où tu vois le mieux on va dire ce genre de camflage mais c'est toujours bien c'est toujours cool et voilà il est vraiment stylé c'est fou comme le camflage matière noire il passe absolument sur tout quoi sur tout il est magnifique toujours magnifique toujours splendide aïe 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 magnifique magnifique mais je trouve tout de même le camflage noir d'iw toujours plus beau que le matière noire et ça je ne décolère pas je ne changerai pas d'avis ça a toujours été ça ça a toujours été comme ça d'ailleurs mettez nous un camflage noir sur le prochain cove duty que je nommerai pas encore mw4 vu que c'est pas officiel mais justement quand on veut assez du dos ce sera sûrement officiel pour alors moi quand je la tourne rien n'a encore été annoncé ah là là sur le mozu ça passe également nickel chrome petit jeu de moi avec le camflage chrome de world war 2 en plus magnifique bon 440 je peux pas vous le montrer ouais voilà je peux pas vous le montrer vu que je ne l'ai pas encore en or malheureusement mais les pompes par contre ça va pouvoir se faire avec le moc 12 sur les pompes aussi je trouve que ça passe très bien et là les zones en noir me dérangent pas plus que ça d'ailleurs bizarrement par rapport à d'autres armes sur les pompes bof par exemple le moc 12 non ça me gêne pas plus que ça ensuite le petit SG12 lui aussi il a beaucoup de parties en noir c'est pas si dérangeant que ça aïe 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 là il est magnifique hein il est magnifique surtout quand tu tournes voilà en fait ça dépend de l'orientation où tu trouves par rapport à ton arme bah le camouflage de matière noire il aura une saveur différente une lumière différente ouais il sera plus ou moins clair et ça c'est très stylé aussi hein on l'avait déjà un peu sur black ops 3 mais je trouve que c'est plus notable sur ce black ops 4 de ce que j'ai vu en tout cas pour l'instant bon le carnage lui je l'ai pas en or donc c'est l'abandon alors là attention grosse pièce le alien salvo aïe 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 là aussi c'est magnifique c'est vraiment magnifique on dirait un peu du goudron quand même la zone noire oh je sais pas je sais pas et on termine du coup avec la dernière arme c'est le couteau ça aura pris quand même 15 minutes bon avec l'intro en plus pour vous présenter tout ça mais j'avais à coeur de le faire donc voilà vous avez maintenant le visuel du camouflage de matière noire bon de manière rapide certes mais vous l'avez quand même sur absolument toutes les armes sauf quelques exceptions d'armes DLC donc voilà ça c'est fait du coup comme premier non on va partir plus dans les détails voilà avec la titan et la rk7 de gameplay en domination match à mort et forcément l'objectif principal de ce gameplay ça va être d'atteindre les 30 kills coûte que coûte faudra faire les 30 kills sans assistance bien entendu vous inquiétez pas je me charge de cet objectif et on se retrouve du coup tout de suite ça a été d'une longueur pour trouver cette première partie mais c'est chose faite effectivement je suis tombé que dans des parties déjà commencées quel calvaire mais c'est bon le principal effet c'est à dire trouver un accueil non commencé et du coup j'hésiterais peut-être plus à prendre la titan là pour le coup pour Hacienda allez on va prendre la titan pour commencer clairement et puis voilà là l'objectif est clair c'est 30 kills ou rien il faut que je vous fasse les 30 kills pour forcément avoir l'évolution ultime du camouflage matière noire mais sans assistance attention sans assistance donc voilà il y a la petite nuance normalement ça passe voilà comme je l'ai dit en allant à domination match à mort j'ai quand même une grosse certitude que ça passe mais on sait jamais il y a des games parfois genre soit les amis ils vont faire beaucoup de kills et derrière d'autres ils peuvent pas faire grand chose il faudra que des assists ou alors même on sera complètement défoncé et du coup derrière ce sera compliqué bon là du coup forcément on a pas encore les piques c'est qu'à partir des 5 kills que vous verrez ça donc hey soyez patient en vrai non je vais même pas capturer les points faut pas que je perde de temps parce qu'une seconde perdue ça peut être un kill de perdu justement et chaque seconde est précieuse là chaque seconde ça peut valoir un kill donc là faut vraiment faut vraiment les rusher quoi et essayer d'ailleurs de voler tout ce que je peux voler aussi si je peux voler un petit kill tu sais mettre une petite balle la balle qui suffit à terminer le gars mais il le faut il le faut tellement et par contre faut pas que ce soit l'inverse faut pas que ce soit moi qui me fasse voler le kill à une balle près ah dommage 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 bon c'est toujours cool quand même d'avoir la petite assist derrière pour se faire avec kill supplémentaire mais bon après ça me montre pas ma petite évolution pour moi clairement pas bon là on a déjà l'air de bien les pecher dans leur spawn c'est peut-être pas forcément positif parce que du coup ouais ça va faire que aïe ok déjà bon là je pense que ces balles n'étaient pas vraiment destinées moi j'arrive bonjour et je me prends des balles super mais ouais du coup les alliés vont en profiter ils vont faire pas mal de kills et derrière pour en faire ça va pas être simple simple je pense hein je vous présume là par contre il y a du monde ok bah il y avait plus qu'un mec forcément il y a eu des morts entre temps là oh 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 putain lui par contre tu vois j'aurais tellement pu le gratter le petit kill mais non voilà donc là on est à première évolution du coup avec les piques on les voit pas si bien que ça du coup avec cette première variation forcément mais vous verrez après c'est flagrant c'est clairement flagrant mais là c'est vrai que au début bon tu les vois un peu mais c'est vrai que là quand t'es comme ça beaucoup en mouvement à moins de faire un arrêt sur l'image c'est pas non plus le truc le plus perceptible pas du tout Jamy pas du tout allez vas-y il y a des petits bonus de munitions moi je prends il y a même un kill là-bas d'ailleurs non je l'ai vu sur le radar non j'aurais pu le voler il lui manquait une balle en plus une balle à caler c'était suffisant oh non 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 et ça tu vois ça va être mon cauchemar dans cette vidéo c'est que si un mec comme ça tu veux pas mal de balles et qu'il part après mais c'est un cauchemar et là bah ça a bien été un cauchemar vu que j'ai même pas du tout l'utile j'ai jamais été aussi aussi focus tu sais sur les éliminations moi d'habitude je joue en Black Ops 4 mais c'est logique en même temps que je fasse des éliminations ou des assistances moi je m'en fous ça change rien le compteur il monte le compteur il monte très très bien même mais là mais là c'est plutôt une toute autre histoire ça me fait bégayer tu vois même il me faut vraiment des vraies vraies éliminations là on retourne aux sources on retourne sur les anciens Call of Duty oh putain ce gros vol tu vois lui il manquait une balle on me l'a volé hein on retourne sur les anciens Call of Duty où les assistes étaient des assistes c'était pas des éliminations et vrai Francky bon là ça a du spawn back hein je pense pour l'instant je pense quand même être bien parti aussi je pense à beaucoup de choses mais non ça devrait le faire là malgré que je dis ça et je me fais encore piquer un kill quoi donc ça commence à faire beaucoup attends ça va peut-être arriver par là yes of course ouais non pas la grenade par contre it's pas off course it's pas bon hein it's pas cool du tout ah dommage 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 sachant que ah là j'ai quand même passé le palier des éliminations j'ai même pas fait gaffe je pense que je viens de le passer aussi là en faisant le kill d'avant donc voilà palier d'élimination je trouve très stylé pourquoi parce que justement les couleurs là sont très contrastées ce qui est pas forcément le cas vous verrez des variantes après en fait des évolutions suivantes où c'est plus une couleur unie ah bon des petites variations quand même on va dire au niveau du teint mais pas aussi énorme là par contre il y a vraiment deux barricades qui sont en face ou je rêve je ne crois pas rêver ok c'est celle de l'ennemi par contre qui a été détruite on peut passer là oh attend un B non mais pas B oh il y a un mec derrière non reviens là toi je suis n'importe et voilà et je me suis fait voler c'est le cauchemar aujourd'hui de se faire voler des kills ça n'a jamais été le cas auparavant du coup vu que je suis focus sur les kills on va dire qu'après le score il va oh bah si finalement je fais un bon score mais le score forcément il peut un peu en pâtir de tout cela là de toute façon il faut forcément que je fasse les 15 éliminations avant la fin de la première manche sinon je ne serais pas forcément dans de bonnes conditions dans de bons timings attends on va aller choper au spawn oh mais non mais arrêtez de partir il ne faut pas fuir comme ça attends vas-y hop détecteur ah il y a un mec là mais tu vois il ne veut pas venir lui il vous fait chier bon sang de bon joueur ça a été une meilleure option finalement de prendre la rk7 parce que là je me tape quand même pas mal de corps à corps et c'est assez préjudiciable genre là il y a un pompe tu sais je le sens pas oh purée oh ouais bah il n'était plus aux pompes en plus il était viseur fixe dans le coin putain là pour l'instant je suis à la ramasse ça devait être normalement une promenade santé de faire les 30 kills mais pas forcément tu vois là sur Hacienda je galère plutôt bien lancement du détecteur non putain mais à chaque fois il se casse en fait c'est ça le problème et ils reviennent après pour me finir la violence ah bah voilà là on est au cap des 15 nations alors déjà tu vois là dans tes mains c'est bien illuminé et pas qu'un peu mais c'est rien c'est rien le plus illuminé approche mais il est pas encore là donc vous n'avez encore rien vu au final vous n'avez encore rien vu allez là faut se dépêcher parce que c'est la fin de la manche je vais pas avoir le temps de gratter un petit kill supplémentaire tu vas me dire ça jungle là du coup ça va être très serré mais non mais vous avez vu comment j'ai pas de chance de cette game deux kills là j'en ai aucun coupure oh non sérieux donc là ça va être chaud parce qu'il me reste qu'un indignation alors que j'en ai fait 21 donc je me suis tapé pas mal d'assistance aussi mais là il y avait deux indignations c'était le boulevard quoi c'est pas juste c'est pas juste je vous le dis là faut vraiment se rattraper pourtant j'essaie de le rusher partout et tout mais ça ne suffit pas je suis désarçonné que faire il manque une petite action où je fais une trip ou une quad ah là c'est sûr que le compteur il m'ont très vite allez on fonce on fonce on fonce surtout que le camouflage rentrait très bien comme je trouve là sur la titan mk2 avec son petit bouclier à l'avant comme j'aime bien le dire j'ai encore fait l'erreur d'ailleurs de prendre oh là j'aurais pas dû j'aurais dû le rusher direct parce que il y en a justement c'est ce qu'ils veulent faire j'ai l'impression là il rusher direct le spawn adverse c'est eux qui ont les kills c'est pas bon à moins que putain là ils étaient deux quand même ok un petit kill voilà je sais pas si c'était un kill ça par contre c'était peut-être une assist tu vois mon voilà là il était il était en péril il était pas certain c'est un voilà sûr ou pas non il est pas sûr celui-là il y en a aussi au fond de leur spawn voilà c'est bon comment on s'enchaîne et du kill d'ailleurs est-ce que c'est utile que je prenne les drapeaux ou pas parce que là je regarde même pas le score d'où il me shoot lui par contre il m'avait vu on gagne ou on perd non on gagne donc ouais il faut pas trop prendre les drapeaux sinon on va prendre trop davantage et moi j'aurais pas le temps de faire mes éliminations de mon côté oh les putes oh les putes et en plus ça m'a tué oh bah je m'y attendais pas à cela ohlala j'ai essayé de me retirer mais c'est déjà trop tard quoi tu m'étonnes que l'allié il attendait là bah oui c'est sûr qu'il y a la barricade là en plus on la voit bien je sais pas comment j'ai pu la rater honnêtement je sais pas du tout comment j'ai pu la rater parce que là on voyait bien pourtant les impulsions de la barricade hop ok allez là on est normalement je suis à 19 éliminations je crois ça fait tellement stressé qu'il faut compter les nombres d'éliminations je sais plus où on est rendu là ok bah là vous avez vu c'est atomique niveau illumination ça te pète les yeux on est au 20 du coup là les 20 petites éliminations et encore ce n'est rien il reste le je ne dirai rien je ne dirai rien c'est juste pas de chance mais je ne dirai rien il reste encore les 25 éliminations qui sont flamboyantes mais là ça pète les yeux encore mais ouais mais quelle est ta probabilité pour qu'il y ait un mec qui puisse pointe oh putain j'ai failli encore m'en reprendre une en plus ça a été charmant dit donc j'aurais bien apprécié merde hop bon ça voilà il n'y a plus beaucoup d'assistance il n'y a plus de gens pour me piquer mes kills arrêtez je suis le pique sous merde il y a un mec en bas là attends on va descendre ouais mais il va se faire tuer ça sert à rien je pense en vrai c'est pas c'est pas très difficile mais ouais je suis le pique sous des kills dans cette partie genre si je peux piquer un petit kit par-ci par-là ce serait too much too much hop parfait alors ben là du coup il doit rester 6 éliminations si j'ai bien compté donc ça devrait passer ça devrait passer genre je vais dans leur spawn je les enchaîne mais ça passe nickel là par contre ils ont une menthe aussi donc ça ça passe moins bien et en plus j'entends une insert de Seraph je sais pas où elle est mais elle doit être en bas genre là posée ah c'est possible ça a l'air en plus de bien respawn dans notre camp non putain j'ai essayé de pré-shoe tu vois en pensant que le prophète allait venir même pas même pas qu'il est venu au rendez-vous il m'a posé un lapin le salopio ah mais là ils respawn où je pense qu'ils ont une insert ils ont tout fait péter les spawn et maintenant résultat je ne sais pas où ils sont à part dans les escaliers en mode surprise ok très bien 31-14 ouais c'est pas le gameplay de l'année du coup mais tant que j'ai mes 31 nations moi c'est le principal après donc là je stagne du coup attend il y a un mec j'en ai marre là je perds vachement du temps je trouve plus personne ils sont bien 6 quoi que non ils sont 5 non ils sont 6 il y a un mec qui était niveau 1 donc il vient peut-être de rejoindre après en plus on perd C ouais tu m'étonnes que c'est pas bon du coup si on a triple cap je m'en fous je fais comme les kills mais ouais c'est pas bon on a triple cap ça va faire too much en termes de scoring merci la menthe dans ce gameplay j'arrive à me faire tuer à chaque fois en mode surprise mais de manière différente j'essaye d'innover tu vois mes morts à chaque fois c'est très surprenant genre je ne m'attendais pas à ça je ne m'attendais pas à ça ah ça non plus ah bah ça alors je ne m'aurais jamais imaginé toutes les morts sont très surprenantes dans cette game c'est vrai d'enchaîner plus vite avec la RK7 parce que là du coup ce sera sur le fil du rasoir je pense même si là on est à dernière évolution qui pète bien les yeux comme vous pouvez le voir je pense que vous l'aviez remarqué pas besoin de le notifier non tout va bien tout va bien et là maintenant ils sont bloqués ah donc il faut faire tout le tour de map pour essayer de gratouiller un petit kill si ce n'est encore peut-être pour se faire tuer avant encore genre le kill n'est pas garantie ok ah bah non c'est bon what je suis déjà à 30 ça a été rapide en fait là pour les derniers kills je ne pensais pas voilà là du coup on a le vrai matière noire le best des best celui de Black Ops 3 c'est vraiment stylé regardez ça avec la petite ça ne veut pas le faire ah c'est bon ça veut le faire et toujours les piques donc les piques restent bien c'est vrai que je ne l'avais pas précisé ça c'est d'ailleurs plutôt étonnant mais en même temps je trouve ça que c'est bien parce qu'en fait oui tu as le camouflage matière noire de Black Ops 3 mais c'est pas vraiment celui de Black Ops 3 tu vois il y a une petite évolution un petit ajout donc voilà ça donne une petite originalité et c'est toujours bien donc non je valide je valide justement l'ajout des piques pour les 30 kills parce que au moins ça rend quand même le camouflage unique tu vois c'est pas exactement un copier-coller de celui de Black Ops 3 genre ils ont pris celui de Black Ops 3 ils l'ont collé sur Black Ops 4 à plus dans le bus non là vraiment il y a une évolution petit 39-17 bon c'est pas un gros gros score mais ça peut aller ça peut aller donc voilà je trouve la Titan est plus si puissante qu'avant d'ailleurs ah faut voir quand tu mets une thermique après ça change peut-être tout mais là je vais pas trouver si puissante que cela bon maintenant va falloir enchaîner encore plus rapidement à la RK7 parce que là ouais c'est vrai quand même vraiment jouer sur le fil du rasoir comme je l'avais dit donc si on peut essayer d'être un peu plus rapide ce sera pas mal on enchaîne sur Elevation pour la seconde game alors là ça risque d'être rapide donc je pense que pour faire les 30 éliminations ça devrait le faire à moins de me taper finalement beaucoup d'assistance mais ouais vu que c'est une petite map je pense que les kills vont directement bien s'enchaîner en tout cas je l'espère je l'espère bien la petite RK7 du coup c'est ton tour cette fois-ci c'est ton tour et oui et du coup oh putain par contre il y a deux tryhard qui vont être en face ouais la team CGT il y a un mec il est niveau je sais pas combien on va vérifier ça forcément il fallait qu'ils soient en face ils auraient pas pu être normal en équipe alors peut-être ils sont éclatés après je ne sais pas faut pas trop juger au niveau parfois mais attention du coup il va falloir faire très très attention même je dirais ouais mais du coup je crois qu'il était niveau 700 peut-être un truc comme ça oh j'exagère attends on va voir ça niveau 500 oui j'ai un peu exagéré j'ai un peu un peu gonflé les proportions et juste un peu vous inquiétez pas en plus bon Elevation c'est un peu ma map de prix de l'élection ça devrait le faire même si d'habitude je suis dessus plus à la mitraillette qu'au fuise d'assaut mais t'inquiète avec mon air cassette je suis confiant genre là comme ça putain je m'attendais pas par contre à voir un mec mais là c'est bien passé c'est même très bien passé allez on va rusher les kills faut pas que ça joue sur le kill quoi afin ah dommage afin d'obtenir les 30 éliminations sans assistance il m'a un peu surpris avec son jump surtout là ils sont venus les deux d'un coup ouais je veux bien en éliminer un les deux c'est un peu plus limite c'est un peu plus limite bon ça va là déjà on est avec direct capturé B oui parce que bon optionnellement si on peut en plus gagner la partie mais c'est royal c'est tellement royal donc je ne refuse pas cette opportunité qu'ils prennent ah mais non c'est nous qui prenons A puis je dis n'importe quoi mais ils vont spawn assez là de toute façon on les a tellement push c'est pas possible ça va tourner les spawns ouais effectivement sauf qu'au final vu que moi je veux gratter des kills je vais également les tuer assez et ils vont pas réussir à le capturer donc ça va être un vrai bordel c'est pas forcément bon ça parce que si on arrive à trop vite monter les points bah au final la partie va durer très peu de temps enfin très peu de temps par rapport à la normale en tout cas et du coup pour les 31 nations pour les taper ça va être un peu plus complexe je pense donc là pour l'instant les deux CGT là qui me faisaient un peu un peu peur je redoutais un peu très monstrueux on va dire ils sont peut-être pas tombés dans la bonne équipe parce que là c'est nous qui dominons ça c'est sûr oh dommage putain j'ai cru voler le kill la dernière balle là la balle qui faisait la différence non ça ne se passe pas comme ça un petit double j'ai peur que ça quitte là je suis tout ouais on est déjà à 74 mais on a triple cap ça c'est pas bon triple cap parce que même si je me débrouille à enchaîner les kills mais là la partie elle va pas durer longtemps attend il est derrière là oh dommage j'ai tout tenté j'ai tout tenté ça n'est pas passé oui il est là à l'intérieur je peux pas sauter comme ça direct non je pense que ça a déjà quitté là faut check mais c'est possible oh dommage alors là j'aurais pu en plus enchaîner avec un coup de cross ah oui ça a quitté effectivement ça a quitté en face non mais quittez pas les gars je vais avoir du mal à faire mes kills moi sinon ça s'est arrêté de point là c'est bon là c'est la débandade c'est clairement la débandade pour l'adversaire après bon j'aurais pas trop aimé que ça se passe dans mon équipe donc je suis très bien aussi dans cette situation mais là le problème je suis dans une vidéo où il faut que j'enchaîne les kills sans faire des assistances donc ça me pose quand même un peu de soucis surtout qu'on reste en triple cap bon ça va spawn à scène ouais je l'ai vu lui oh la la dommage j'ai encore hâte et mon shoot au début ah c'est ça prenez les points vas-y faites vous plaisir faites vous plaisir là du coup je suis pas encore à 10 éliminations donc ça traîne un peu ok ils ont pris B au moins c'est déjà ça de pris en plus ils vont prendre C ah mais faut les laisser là après je pense que je suis le seul de cet avis là donc le problème c'est que ça va pas forcément se passer comme ça ah putain lui c'était sûr qu'il allait m'avoir j'étais sûr surtout que je savais qu'il avait une Maddox et au corps à corps Maddox avait fait le pouvoir après c'est la super cassette et je crois que c'est le niveau c'est un sens aussi le mec à la Maddox non ? ouais je crois je crois ouais c'est bien ça ok après ça va là j'enchaîne bien mais le problème ça vient vraiment des captures je pensais pas que ça viendrait de là à la base les problèmes mais si là il y avait du monde c'est revenu tiens monsieur Maddox voilà et là ça enchaîne bien c'est parfait parfait oh putain il y en a un autre wow ok ça c'est bon ça en plus ça va encore partir par là donc il y a moyen continuer l'enchaînement voilà bon par contre hélico ouais non c'est mieux qu'il lancer maintenant parce qu'il va pas faire beaucoup de kills son hélico je cherche vraiment le profit partout je suis le pique sous des kills je le répète c'est moi pique sous mais pique sous pas avec l'argent avec les éliminations c'est bien différent je suis quand même je suis quand même surpris qu'il n'ait pas quitté le niveau 500 à vrai dire je sais pas un peu surpris un peu surpris alors lui par contre au top non me le voler pas il est à moi ah et 20 kilos non là normalement c'est bon après il restera encore toute une manche bah là il reste toute une manche c'est bon ça devrait le faire si on continue sur cette lancée surtout qu'on les domine bien mais je crois que si l'un des deux a dû quitter bah oui ils étaient deux avec le nom de clan avec le nom de clan CGT accolé à leur pseudo et là il n'y en a plus qu'un donc effectivement par contre ça quitte en face moi j'ai la petite action de la partie ouais trop bien trop bien là déjà 20 éliminations ça va il en reste 10 toute une manche si ça quitte pas trop ça va le faire élévation de toute façon voilà c'est ma map normalement il devrait pas y avoir de soucis ok du coup par contre est-ce que je suis en série je sais même pas du coup si je crois que je suis en série je suis en série pour l'hélico normalement et pas pour le drone de toute façon je vais attendre pour lancer le Hellstorm je préfère faire les kills à la RK7 qu'avec des sails de points ce qui est tout simplement logique ah non ils sont pas à B ils ont été décampés de B tout le contraire là ça ouais ça a bien join c'est bon ils sont bien six en face le problème c'est qu'il y a encore des sails de points qui vont être lancés donc c'est pas terminé ah oui en plus là c'est pas des demi sails de points maintenant ils envoient du lourd là non 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 mon kill ne le volez pas mais non tu vois c'est ça que je crains c'est ce genre de vol de kill là en plus avec des sails de points donc les pires c'est craignot ça ah bah ok donc j'ai mon hélico donc j'étais bien en série pour l'hélico et pas pour le drone je veux dire que c'est pas la même qualité ah et on va recommencer en plus en triple cap là ah mais les gars non mais ah d'habitude je me plains jamais que les alliés sont trop bons mais là vous êtes trop bons les alliés arrêtez de jouer l'objectif quand c'est trop c'est trop hein faut se calmer au bout d'un moment les gars moi je veux bien on capture on est sympatoche tout ça tout ça à la cantinoche mais là non en plus je vais me faire avoir ouais le mec a fui et j'avais plus de ballon chargeur double double représailles bah regarde on est déjà à 50 points 60 même après les 200 donc là ça va très vite et à côté de ça bah moi je fais pas plus d'élimination en vrai oh putain lui j'aurais pu l'utiliser ah non j'aime pas ça tu vois je me balade de spawn en spawn ça recommence comme sur Hacienda en plus ça sort de la menthe oh non mais tous les kills partent oh là là ce vol y'a que des vols il est passé où lui ah il t'est derrière putain comme par hasard j'ai pas regardé mon côté c'est un vrai bordel mais où sont les kills oh y'en a là ok oh non c'est une assist mais non j'en ai marre ok ça c'est un vrai kill putain et j'aurais tellement pu lancer mes sidepoints sinon on serait dans une vidéo plutôt normale mais là non je ne peux même pas lancer mes sidepoints c'est tellement frustrant ce qu'il se passe ici je suis tellement oh y'a du monde là par contre derrière je suis un peu tristesse ça se ressent ça se ressent on est déjà à 312 points et je suis oh je dois être à 24 kills là je pense mais vous vous rendez compte que j'ai fait que 3 kills là 4 kills du coup depuis la depuis la manche mais c'est pas possible ça oh là là et je vais de spawn en spawn horrible je me balade mais pas comme je le voudrais ok bon bouclier lui non pas une bonne option il va être trop sûr à tuer et j'ai pas le temps pour ça tellement pas le temps pour ça non putain double assist là oh là là ok drone putain mais s'il vous plaît il y a plus de points que B surtout que B on va le reprendre tu vas voir bingo bingo c'est sûr ouais prenez A genre prenez pas B les alliés par contre recommencez pas va bien jouer toi au sniper il est passé au sniper lui du coup je stresse je veux mon matière noire je l'aurai pas je vais me faire bouiller ça pue mais je vous l'ai dit mais putain et là maintenant je spawn à l'opposé d'où ils sont oh ça pue vas-y 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 il avait plus de vie mais non mais quel relou de service on a encore double cap donc c'est pas bon ça va avancer trop vite bonjour bureau des plaintes c'est pour Megafanta il arrête pas de se plainte parce qu'il arrive pas d'avoir plus mais oui tu m'étonnes j'arrête pas de me les faire voler non mais là vraiment il y a du vol de pare-fou c'est la saucissonnade des vols hop ok vers là-bas il va y avoir du kill voilà elle a encore non le chien non le chien il sort d'où le chien il manque un kill en plus là c'est pas le moment j'aurais même pas sorti mon hélico la plus grande des tristesses elle est pour moi pas pour vous les ennemis je vous êtes sacrément dans la merde non un kipré oh putain je suis deg vous pouvez pas imaginer à quel point je suis deg non mais c'est pas possible mais vous vous rendez compte tellement de la game on les a dominé j'ai même pas pu faire les 30 kills j'étais à 29 là en plus genre tu vois là c'est comme si j'avais fait une série nucléaire et du coup là je suis en 29-0 et j'ai pas eu le temps de faire le dernier kill je sens cette même frustration peut-être pas aussi prononcée mais je sens quand même une frustration assez similaire je peux pas vous laisser là dessus je suis obligé de faire une troisième game honnêtement c'était pas prévu à la base mais là je sens un vide infini et du coup on va faire une troisième game avec une troisième arme du coup je sais pas quoi prendre par contre une troisième arme parce que c'était pas prévu à la base ces carabistouilles là c'était pas du tout prévu mais non là je sens un vide infini non mais normalement en domination match à mort je l'avais dit ça devait être large mais ça ne l'est pas ça ne l'est pas ça ne l'est pas du tout là c'est pas du tout large oui il y a casino du coup je vais faire ce que j'ai avec ce que j'ai en classe genre logger on va jouer à logger tiens on va jouer à logger DMR parce que j'ai ça en classe donc on profite petit logger DMR c'était pas prévu à la base c'est le gameplay bonus parce que je suis frustré voilà donc profiter de ma frustration pour avoir un gameplay bonus voilà c'est tout à votre honneur c'est tout à votre honneur mais non mais sérieux là j'étais à un kill si j'ai bien compté effectivement j'étais à 29 sérieux quoi sérieux sérieux juste un kill un kill qui n'aurait pas été volé et ça serait passé je suis prêt pour la revanche je les aurais cette fois-ci mes 30 éliminations il n'y aura pas d'éléments perturbateurs comme le fait de capturer l'objectif beaucoup trop rapidement et beaucoup trop justement je me suis créé du coup ma petite classe à logger DMR je me suis dit que voilà logger DMR non non c'est fatal c'est une arme avec laquelle tu tues très rapidement donc je vais limiter le cas des assistances ce qui est quand même plutôt nickel je dirais à voir si ça va payer mais voilà ce sera du coup la troisième arme c'était pas prévu c'est le gameplay bonus il est là pour me venger il me faut mes 30 éliminations cette fois-ci putain mais j'aurais jamais pensé ça par contre mais surtout que ça avait super bien commencé sur l'élévation genre premièrement je fais 20 kills on a capturé tellement rapidement enfin ils ont capturé tellement rapidement moi j'ai rien fait qu'au final voilà deuxièmement j'avais passé ultra vite et je me suis tapé surtout beaucoup d'assists quoi et putain finir à 29 quel coup de poignard dans le dos ça fait mal ça fait mal mais bon finalement c'est tout bénef pour vous ça vous fera un troisième gameplay et surtout glogueur des mers en plus d'être une arme avec laquelle normalement je vais limiter les assistances c'est une arme où le camouflage passe très très bien aussi donc comme ça ça fera une preview intéressante supplémentaire allez c'est parti faut pas assez traîner bon après sur Nail c'est pas ma map préférée mais bon j'avais pas non plus quitté relancé quitté relancé pour tomber sur la map parfaite je sais pas d'ailleurs vraiment quelle serait la map parfaite même si l'élévation était pas mal c'est juste qu'élévation c'était les conditions qui étaient pas bonnes les conditions étaient désastreuses mais euh non sinon c'était super mais bon c'est tant pis faut rayer ça maintenant de la carte tu vois c'est du passé c'est de la tristesse mais c'est du passé là il y avait un mec là ok bon lui il m'attend des heures fixes obligé double gros calibre je comprends maintenant pourquoi je me suis fait one shot le mec pour l'heure il avait une puissance de feu plus élevée qu'avec mon augure DMR pour vous dire c'est que ça restait pas déconner bah voilà capturez c'est ça parce que au moins là il y aura pas triple cap c'est beaucoup mieux je trouve c'est tellement mieux même il y a un détecteur là par contre j'entends et il y a même voilà du monde ouais mais là par contre oui je peux rien faire s'il y a l'autre là sur le côté qui m'a encore à ma temps viseur fixe c'est le même et qu'il y a un autre qui me rush je suis désolé je peux pas faire grand chose voilà ils ont pas l'air mauvais en face donc je pense que le même scénario c'est sûr qu'il va pas se reproduire mais ça veut pas dire pour longtemps que je ferais les 30 kills qui s'en assistent tiens gros relou là ma tente viseur fixe à chaque fois je t'ai eu cette fois-ci et la revanche et hop et c'est pratique aussi parce que pour rouler les kills au regard des mer finalement elle fait le taf elle fait largement bien le taf ah tiens monsieur viseur fixe j'tens monsieur mène en grenade monsieur change d'identité comme ça au fur et à mesure je comprends je comprends par contre j'ai l'impression que les aïe sont un peu à la ramasse je veux pas juger comme ça si rapidement mais ils ont l'air d'être sacrément à la ramasse quand je vois leur leur skirt auto et pas leur leurs éliminations ouais c'est pas très élevé tout ça ils doivent pas faire grand chose pour l'instant il est même pas mort oh purée ah mais on se fait dominer là ou quoi mais lui il est tout très chiant le mec qui a la à la rempart double calibre là gros calibre plutôt il est très très chiant il tombe toujours viseur fixe parce que là en fait on sort pas du spawn de tout à l'heure c'est pour ça que je me dis que non bah oui on est plus de 4 oh la la mais j'ai pas de chance ce soir un coup on domine trop et du coup j'ai pas le temps de faire les 30 d'élimination et un autre coup on se fait dominer et du coup je peux même pas sortir du spawn là littéralement ah ça par contre c'est très chiant c'est très chiant du coup je fais pas un score terrible ça peut être rattrapé mais il faudrait qu'on puisse sortir du spawn quoi pour rattraper les choses parce que là ça peut rester longtemps sur du 1 kill je meurs 1 kill je meurs 1 kill je meurs il arrête pas de me bloquer comme ça ah il va je m'infiltre go 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 regarde il arrive toujours il ne lâche pas l'affaire c'est cher ok là il va pas se lâcher dans le côté je pense que c'est trop prévisible non même pas mais non il m'énerve avec sa rempart putain il m'énerve il met que des bullshit avec son double gros calibre c'est évident en même temps mais qu'est-ce qu'il est chiant il n'y a que lui qui me tue en fait depuis le début sur toutes mes morts la plupart c'est lui c'est le principal responsable quel gros con mais quel gros con et surtout on est toujours bloqué dans le spawn là le résultat est toujours le même mais au moins je fais des éliminations on va trop bien non mais c'est sûr que ça continue comme ça je les ferais mes 30 éliminations ça c'est pas un problème sans assistance vu que les résistants je m'en tape pas vu que les alliés ne font pas de kill au final c'est pas terrible oh genre la collate oh ça c'est nickel vous pouvez plus vous cacher regarde comment on attend là on se regarde comme des chiens de faïence ouais bah putain il m'a eu le chien de faïence il a gagné non mais bizarre comme qui m'a eu avec une RK7 c'est bien le cas les alliés sont vraiment à la ramasse j'ai pas vu leur score mais j'ai peur de regarder leur score ils doivent être tous en négatif limite il va pas être jojo à voir c'est pas joyeux joyeux tout ça ok donc là du coup on est déjà à 15 éliminations ouais putain ça va vite vu que j'ai pas d'assist ouais c'est un truc qui est bénéfique dans cette game après justement il suffit qu'on réussisse à se libérer du spawn et ça ira beaucoup mieux genre là peut-être que c'est mieux de rendre un coup peut-être peut-être pas peut-être une lueur d'espoir trop de peut-être trop de suppositions hop tiens monsieur rempart quelle vengeance ça va peut-être venir là oui ça va venir attention j'ai tout tenté j'ai pas tué un seul très bien moi par contre tu vois ça récipient quand je suis en visant avec ma puissance de feu c'est pas suffisant oh purée lui il m'attend aussi ah bah c'est ok non monsieur monsieur rempart mais quel gros loup lui allez je pense que là c'est bon on est un peu mieux relancé on s'est un peu libéré du spawn justement c'est un peu le truc que j'attendais depuis tout à l'heure quoi il fallait ce que peut-être mieux se passer tu vois maintenant bon là tu vois ils vont tous arriver peut-être d'un coup non ouais c'est plus moi qui vais les attendre mes heures fixe du coup cette bande de relou voilà hop et en plus ils avaient le crash donc là ils ont une bouche de vie autant faire attention vas-y hop détecteur ah mais en plus il drain ah dommage 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 c'est sûr qu'après ils sont pas mauvais en face mais le principal problème en face c'est le mec qui a la rempart il y aurait pas lui je serais mort bah moitié moins c'est sûr vu que la moitié de mes morts c'est lui ça aurait été radical tellement le plaisir mais là c'est sûr que dans ces conditions putain qu'est-ce que j'ai le temps de faire des kills quoi c'est étonnant comment ça change c'est tout l'inverse c'est le jour et la nuit là c'est tranquille bon je dois pas être loin des 20 éliminations là je crois nickel mon gars nickel ouais je suis pas terminé ça c'est je crois ce n'est que le début du coup ça arrive pas par derrière non c'est bon ouais on a même privé tu vois donc là il y a une grosse évolution là on est plutôt bien ouais il y en a conteneur par contre je crois c'est même sûr je vais pas y aller il va plutôt venir à moi ce sera mieux vas-y viens avance là sortons oh bah il sortira pas c'est la fin de la manche bon je l'aurais pas roché il l'aurait pas sorti tant pis et là du coup je suis à 20 éliminations donc c'est plutôt pas mal on risque d'aller voir plutôt tôt là le matière noir de Black Ops 3 les fameuses 31 éliminations c'est plutôt parfait 22h11 ok niveau score ça va un peu de difficulté à sortir du spawn mais depuis là ça va mieux il est score du coup c'est bien ce que je redoutais tu vois bon le deuxième il s'en sort très bien mais le reste un peu la galère bon lui ça va mais je pense qu'il vient d'arriver à la partie pour ça il a pas vécu la crise de la sortie de spawn allez on est reparti il faut focus le mec à la rempart parce que lui c'est le plus chiant par contre non je vais pas prendre le drapeau je vais dire que foncer au pre-shoot tout ça pour me prendre une tête à la rempart aussi bien mais c'est un risque à prendre voilà on a même un hélico surveillant ça va putain tu vois comme les choses sont bien je suis comme déçu là j'ai pas eu un seul kill les deux ont eu le temps de fire ah mais non ils vont voler putain et en plus il y a un mec qui m'attend là ah bah c'est toujours le même non mais lui il est horrible parce qu'à chaque fois il t'attend visor fixe mais on se fait voler du coup l'hélico là oh putain on va se le prendre regardez le lui ah là là mais quel salaud mais quel salaud ça doit peut-être même camper dans le conteneur c'est largement possible ça mais vas-y je prends le risque d'y aller j'aurais prévenu qu'il y aurait eu un camper au moins s'il y en a un bonjour y'a-t-il quelqu'un qui m'attend alors il m'attendait pas mais oh bah si putain y'en a ils sont trois dans le conduit mais abusez pas bizarrement y'avait pas le mec à la rempart donc ouais on va dire qu'il y avait pas l'habitué de l'attente oh mais tu vois ils sont tous là-bas oh là si j'ai moyen de brain par derrière de me faufiler y'a du kill à avoir et y'a monsieur à tente oh bah regardez là il attendait même derrière la barricade pour bien faire les choses ah dommage y'en a même derrière j'suis déjà à 25 in-nation là du coup oh là là c'est bon là il va se débloquer rapidement après je pourrais au moins me concentrer sur monsieur rempart et sur le score vu que le matières noires sera débloqué ce que je n'ai même pas pu faire du coup dans la partie d'avant et ça reste encore à travers la gorge ah faut arrêter de pleurer au bout d'un moment au bout d'un moment voilà faut se calmer mon gars ok parfait hop et en plus y'a même moyen de gagner parce que finalement on est à train de remonter là un peu au niveau du score je rêve pas l'écart là il est à train de de se réduire à grands pas donc si en plus on peut gratter une petite victoire bonus ça serait tellement pas désagréable non mais les alliés là ils ont pris du poil de la bête je pense que c'est parce qu'il y en a qui n'arrivaient pas trop ils ont quitté ils auraient été remplacés par des mecs qui sont bien dans la game donc ça a été tout bénef au final c'est rare que ça arrive comme ça d'habitude quand tu t'enfonces tu t'enfonces bien profondément alors que là non par contre il y a une R6D qui me chie c'est un alli ou un ennemi ah c'était un allié j'ai eu peur j'ai préféré tu vas changer quand même de route bifurcation que là ah très bien excuse moi pour ce one shot je m'attendsais pas trop à ça ça a été fatal le torque là blâche de one shot bon là du coup il doit j'ai pas trop compté mais il doit rester 3 peut-être une nation à la pelleter comme ça pronostic assez pronostic je dirais 2 éliminations du coup maintenant forcément vu que je viens d'en faire une vas-y moi aussi je vais attendre viseur fixe est-ce que ça marche ça a l'air de marcher pour monsieur rempart mais peut-être qu'il faut une rempart du coup pour le faire non et si t'as un augure DMR ça ne passe pas du tout bah de toute façon là ils vont aller en intérieur vu que ouais bah ils sont peut-être maintenant ils conduirent mais cette game c'est n'importe quoi ça a fait vraiment un retour de situation mais improbable et lui il va non mais c'est pas possible il me reste une balle dans le chargeur mais quel châteux il avait plus de vie j'ai pas fait gaffe au nombre de balles que j'avais oh non oh y'a de quoi rager alors ça c'est encore à ajouter sur la liste des morts à la con voilà non mais cette liste là elle devient interminable c'est pas possible après forcément en faire une troisième game elle allait s'allonger la liste c'était sûr pour moi les 30 kills là ça a été fait et monsieur m'attend encore à la rempart toujours viseur fixe c'est fou ce mec je le retrouve toujours viseur fixe allez maintenant on va se concentrer sur le score peut-être débloquer du coup l'hélico pourquoi pas vu que là là maintenant on peut profiter tranquillement du cam il rentre très bien sur le guerre mais je pense que c'est comme ça sur toutes les armes de toute façon au bout d'un moment forcément je l'aurais vu à peu près sur toutes les armes le petit camouflage matière noire des 31 nations mais je suppose qu'effectivement il rentre enfin il rentre il est très beau plutôt sur toutes les armes il n'y a pas de soucis là dessus ce genre de camo de toute façon c'est vraiment universel et il n'y a pas vraiment sur une arme il rendra moins bien que sur une autre non 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 là il va y avoir du monde par contre je pense qu'il va arriver à B au pire il y a le chien il va y avoir du monde là c'est le détecteur ai-je raison ai-je tort bah déjà ouais ça arrive par là et ça arrive par là aussi voilà là on va peut-être pouvoir enchaîner les séries de points genre en mode défense 2b je pense que ça peut bien passer s'ils viennent en tout cas bon vas-y je peux peut-être passer dans leur bac c'est risqué il n'y a plus personne ah si oh il y a monsieur rempart c'est celui que je voulais le plus genre je vais revenir avec mes pokéball lui t'inquiète je vais le capturer au bout d'un moment tellement qu'il m'a fait chier oh là là ça va finir en capture pokémon tout ça voilà parfait pas pour faire gaffe quand même parce qu'ils ont l'air ils ont l'air de vouloir venir à B il y a quand même la mine pour protéger au pire ah oui il y a même l'écho de reconnaissance moi aussi j'attends viseur fixe chacun son tour en tout cas et j'ai eu le droit à ça j'ai eu le droit aussi au blocage de spawn bah tu vois chacun son tour au final parce que maintenant ils sont en cette même situation on va les bloquer comme des gros sadiques regarde là monsieur Rempart oh là là ce plaisir à tuer monsieur Rempart à prendre cette magnifique revanche par contre là j'ai hâte de mourir en ayant posé le l'estorme ici je sais pas où il se oh j'ai tué un mec ok je sais pas du tout où il spawnait là pas du tout ok ils sont à B il y avait un mec à B maintenant il spawn back en plus de retour assez monsieur Rempart alors ça vous fait quoi d'être attendu comme ça là je suis un peu sadique vous ressentez ce plaisir à le tuer ah non mais que voulez-vous un gars comme ça il te fait chier tout le long de la game à t'attendre les heures fixes et quand tu commences à l'enchaîner en termes de kill tu te fais plaisir maintenant j'espère que c'est l'hélico qui va se faire plaisir il te va faire beaucoup d'élimination j'espère bien bah je crois que voilà je crois qu'ils ont un lanceur bah effectivement ils ont un lanceur ils me l'ont détruit instant putain je me suis fait chier tout ça pour ça vous vous rendez compte ils me l'ont détruit en deux secondes le truc a même pas eu le temps de vraiment décoller quoi oh 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 je suis tout triste oh putain ce que je lui ai mis oh dommage en plus j'aurais pu m'enchaîner avec avec ma vision non bah là j'étais un peu trop loin en spawn c'est vrai mais j'aurais pu tellement enchaîner par la suite je regarde pas mon score mais on doit être vachement bien forcément quand je dis ça je meurs vas-y la vie fonce venge-moi et oh il m'a donné le kill en plus magnifique il m'a vengé petit coeur 9-20 et voilà quand je suis plus en mode focus de kill tu vois je me concentre plus sur bah sur le jeu qui me permet d'avoir des éliminations sur les enchaînements plutôt voilà c'est ça chercher le bon terme c'est beaucoup mieux beaucoup plus simple par contre la 0 elle je sais pas par où elle va débarquer par là je me suis quand même fait avoir ah mais non mais c'est pas encore l'autre c'est pas même pas 0 du coup je crois c'est encore l'autre le salaud à la rempart il s'est encore vengé ce salaud et on va la gagner là regardez on va la gagner je pense que c'est bon on a b donc je sais pas comment il pourrait y arriver à l'emporter il a pris une petite avance assez confortable on en peut lui c'est bon c'est batterie c'est pas 0 je sais pas sa tenue fait penser à la tenue de 0 de cette saison donc c'est pour ça que je disais que 0 mais c'est batterie ok oh il y a du monde là je tente en plus il y a elle oui ah mais en plus il y a une 0 aussi dans leur team c'est pour ça que je me suis trompé 53-21 la game bonus elle a porté ses fruits voilà elle était là pour vous parfait au pire j'aurais pu limite vous cuter finalement un deuxième game mais je vous la garderai quand même parce que c'était un gameplay sympa malgré que j'étais vraiment en course au kill en mode un peu stress et qu'au final j'ai raté un kill mais je vous la garderai quand même donc vous aurez bien trois games dans cette vidéo rien que pour vous pour le plaisir donc ça fera vraiment une vidéo bien longue je sais pas là combien de temps déjà vidéo on est mais on doit être peut-être aux alentours des 50 minutes mais voilà il faut fêter le camouflage matière noire et il faut du coup du gameplay avec et là au moins si vous hésitez encore pour ce camouflage vous avez tous les visuels possibles là je vous ai tout montré donc il n'y a plus de soucis à ce niveau là en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu forcément si ça a été le cas n'hésitez pas à liker commenter et partager ça me fera extrêmement plaisir c'est la petite récompense en plus on obtient des petites caisses j'en ai trois donc vas-y on va se permettre d'ouvrir ça maintenant sans plus tarder niveau 202 en plus aïe 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 alors est-ce que les caisses peuvent être clémentes je sais pas non pas avec du génévrier non mais à chaque fois t'as l'impression que t'as déjà ces trucs mais non tu les as pas ça c'est un doublon et ça ok automne automne très bien je prendrai ça donc bon bah voilà moi j'ai plus qu'une chose à vous dire vous la connaissez cette petite phrase bye tout le monde oh yeah oh yeah hier c'est arrivé jroll m